bon avec un tel décor je suis quasiment sûr que vous pensez qu'on va encore essayer de parler de films au travers de ma collection de dvd et de blu ray et maintenant malgré ce décor c'est un autre type de concept que je vous propose de découvrir cette année le titre semble un peu bizarre je vous l'avoue mais je trouve qu'il symbolise très bien ce que je vais développer au travers de ce concept maintenant tous les mercredis et je vais essayer de m'y tenir parce que je pense que ça peut potentiellement être galère mais également que ça peut être vraiment fun tous les mercredis vous aurez une anecdote sur les salles obscures alors pas une anecdote sur des projets cinématographiques ça j'ai pas forcément envie de tomber dedans il ya déjà beaucoup de youtube heures qu'ils font et qu'ils font bien mieux que moi non non réellement des anecdotes sur les salles obscures c'est à dire des petites histoires venant de gauche et de droite mais surtout venant de moi que j'ai pu avoir lorsque je travaille dans une salle de cinéma parce que oui pour ceux qui ne le savent pas donc je suis projectionniste et technicien dans un cinéma et du coup bah forcément vous vous en doutez on a des petites années dottes croustillantes à raconter donc du coup c'est ça le concept chaque mercredi je vous raconter une petite anecdote ça pourra être un truc plus ou moins long parfois ça durera peut-être quelques minutes parfois ce sera juste un petit truc que j'aurais envie de vous raconter soit une petite anecdote autour d'un film soit l'exploitation d'un long métrage soit des clients un peu bizarre enfin voilà en gros on va se balader en fait dans mon métier et dans ce que j'ai l'habitude de croiser chaque jour lorsque je travaille j'espère que ça va vous plaire moi personnellement je vous avoue que j'aime bien l'idée et je pense potentiellement que ça peut donner un truc de cool j'avais d'autres idées et il y a beaucoup beaucoup de gens dans les commentaires qui m'avaient demandé de continuer l'émission au coin du blu-ray ou au coin du dvd mais version 4k je vais faire simple pour justifier par rapport à ça j'ai très peu de 4k et j'ai pas de lecteur 4k donc j'aurais pas pu continuer après il y avait d'autres gens qui auraient aimé que j'aborde des films de mon enfance alors j'y réfléchis mais ça c'est un concept que j'ai envie de pousser un petit peu plus loin j'ai pas uniquement envie d'en faire une émission qui soit hebdomadaire et qui en plus risque de malheureusement pas réussir à parfaitement rendre hommage à ces films qui ont parfois réussi à marquer mon enfance donc ça c'est un concept que j'ai envie de beaucoup plus travailler que j'ai envie de beaucoup plus développer dont j'ai à peu près l'idée en tête mais il me fallait du temps cette année normalement je devrais en avoir un petit peu plus donc peut-être que ce concept verra le jour mais en tout cas voilà ça fait office je pense de manière assez cohérente comme format hebdomadaire de pouvoir vous raconter des petites anecdotes autour de mon métier dans un cinéma je pense ça peut être cool j'espère que l'idée vous plaît et ben tout simplement je vous donne rendez vous mercredi de la semaine prochaine pour commencer cette émission j'espère que la première anecdote vous plaira parce que je l'ai pas mal bossé celle là pour le coup parce que j'avais envie que la première soit vraiment cool et vraiment marquante je vous annonce que ça ne sera pas le genre de vidéo où il y aura des gros titres putaclic parce que je vois le truc gros comme une maison et même quand j'ai pensé au concept je me dis ah vas-y pour rigoler je pourrais mettre des gros titres genre un client me vomit dessus ou j'ai retrouvé ça dans une salle non non vous en faites pas ça sera des titres beaucoup plus sobres ça sera des anecdotes beaucoup moins putacière parfois il y aura des petites anecdotes rigolotes je pense il y en aura certains qui trouveront ça bien délirant parce que pour être sincère il ya eu des histoires que j'ai connu qui par moment était un peu surréaliste mais voilà j'espère que ça vous plaira et donc je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour commencer cette nouvelle émission